Face aux tensions géopolitiques actuelles suscitant un nouvel ordre mondial, le développement de la façade maritime africaine par ailleurs reste un défi majeur pour les pays africains. Au Maroc, les autorités du pays misent sur la mise en place d'initiatives en vue de relever ce défi. La mise en œuvre de l'initiative royale de développement des espaces maritimes africains et l'accès des pays du Sahel à ceux-ci en est un exemple. Le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Metkal, souligne l'importance de cette initiative royale pour le continent. Sa Majesté le Roi a voulu que la vision de l'Afrique atlantique puisse permettre au continent, et notamment à cette façade atlantique afrique, qu'elle devienne un haut lieu de communion, de prospérité partagée, d'accélération de l'intégration régionale économique, et enfin de rayonnement à la fois à l'échelle du continent et à l'échelle internationale. Dans le but d'apporter des solutions efficientes pour l'accélération de l'édification de l'Afrique atlantique en tant que zone de stabilité, de paix et de prospérité partagée et la résorption du déficit de développement des pays sahéliens, le Morocco Today Forum se positionne comme une plateforme idéale. L'édition 2024 du Forum, prévue ce 5 juillet à Darla, au Maroc, réunira plusieurs diplomates, décideurs, opérateurs économiques et experts du pays haute et du reste du continent. Le thème choisi pour cette 7e édition, c'est l'initiative royale pour la façade atlantique pour les pays du Sahel. Il a suscité un engagement et aussi des débats. L'idée est de mieux l'expliquer pour mieux marquer les avantages et les apports pour le continent, notamment pour les pays du Sahel. Les discussions du Morocco Today Forum 2024, initiées par le groupe Le Matin et co-organisées par l'Agence marocaine de coopération internationale, porteront entre autres sur l'initiative atlantique comme réponse aux aspirations du peuple africain, la feuille de route pour la mise en œuvre de l'offre de valeurs marocaines pour le continent, l'initiative atlantique comme plateforme de coopération sud-sud renouvelée.